bonjour à toutes et à tous ici louise de louise budget j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter trois applications que j'utilise et que je pense avoir suffisamment testé pour avoir un avis positif alors ces trois applications m'ont permis d'économiser respectivement 87 euros en six mois 74 euros en 14 mois et 15 euros en 24 mois et je vous expliquerai pourquoi celle ci m'a rapporté si peu en fait je n'ai pas utilisé correctement et je le regrette franchement ça aurait pu me rapporter beaucoup plus donc l'idée c'est que vous fassiez pas non plus les mêmes erreurs que moi alors aujourd'hui la vidéo que je vous propose elle est en partenariat je tiens à le préciser en toute transparence avec plume et plume c'est une des applications de toute façon que j'avais prévu de vous présenter donc je suis assez contente parce que déjà restez jusqu'au bout ils ont un cadeau à vous faire bon voilà je tiens à préciser restez jusqu'au bout de la vidéo vous allez peut-être pouvoir être l'heureuse ou l'heureux gagnant de ce cadeau alors c'est un bel hasard que plume du coup m'ait fait confiance parce qu'en fait j'utilisais cette application déjà depuis six mois donc bien avant de valider le partenariat et surtout c'est une application qui m'avait été conseillé par l'une d'entre vous c'est grâce à camélia donc camélia si tu regardes cette vidéo merci parce que j'utilise plume depuis mai 2022 grâce à toi tu le sais d'ailleurs on en a parlé plusieurs fois par mail camélia m'a dit qu'elle utilisait cette application qu'elle était fiable que c'était facile et ludique de faire des économies avec donc je me suis dit je vais télécharger cette application au départ pour faire un test sur ma chaîne et puis en fait ça m'a tellement plu que j'ai continué et que surtout les la cagnotte a grossi donc je vous explique pour ma part plume et relié c'est une application donc que j'ai connecté à mon compte bancaire mon compte courant avec dans lequel j'ai une cb je suis actuellement chez boursorama mais ça fonctionne avec absolument toutes les banques au quotidien j'utilise la fonctionnalité arrondie à l'euro supérieur c'est grâce à cette fonctionnalité que j'ai économisé plus de 85 euros sans m'en rendre compte sur mon compte courant en gros comment ça fonctionne cette fonctionnalité l'arrondi à l'euro supérieur ça vous met de côté automatiquement sans vous en apercevoir le différentiel de l'arrondi entre ce que vous avez acheté et la somme à l'euro supérieur exemple vous avez décidé de faire un achat à 50 euros et 10 centimes l'application va vous débiter de 51 euros de façon à mettre automatiquement de côté les 90 centimes restants et donc petit à petit ça se fait de façon automatique et sans vous en apercevoir vous allez mettre de l'argent de côté moi j'ai déjà mis plus de 85 euros de côté et en fait ce que j'ai fait voilà vous allez voir mes screenshots de mon application il me reste en solde un peu plus de 62 euros je crois parce que je me suis déjà fait un virement de 25 euros il ya quelques mois en fait ce que je voulais vérifier avant de vous en parler c'était que tout était sécurisé que je pouvais récupérer facilement mon argent et puis en fait c'est parfait j'ai reçu le virement le lendemain donc autant vous dire que j'étais super rassuré j'avais eu le temps de bien lire les conditions générales etc et ça roulait pour moi donc je me suis lancé alors là où ça peut être encore plus intéressant que les économies que moi je fais sans m'en rendre compte c'est en fonction de l'utilisation de votre propre cb il faut le savoir si vous me suivez depuis un moment vous le savez probablement moi je retire 90% de mon reste à vivre en espèces pour budgéter avec le système des enveloppes cash donc moi ce que je paye en cb aujourd'hui c'est mon budget transport principalement il ya aussi quelques rares achats shopping pour ma fille etc qui peuvent se faire en cb ou quand j'ai oublié les espèces mais ça reste très très rare donc c'est principalement mon budget transport qui est payé en cb et ça inclut le carburant les péages les parkings tout ce qui est hyper compliqué de payer avec des espèces et qui en général se fait directement en cb ou en ligne donc le capital d'économie que j'ai grâce à plume c'est juste avec ça et quelques rares dépenses en cb donc moi j'imagine pas le résultat forcément si je faisais tous mes achats en cartes donc si vous vous utilisez beaucoup votre carte bleue clairement ça vaut le coup en fait parce que sans vous en rendre compte vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté comme ça tout doucement et prendre l'habitude de noter vos dépenses avec l'euro enfin l'arrondi à l'euro supérieur pour vous y retrouver dans vos comptes c'est hyper facile il faut savoir qu'il ya aussi d'autres défis automatiques avec plume donc au niveau des défis automatiques moi j'en ai essayé certains il y en a qui m'ont plu que j'ai essayé un mois d'autres que j'ai arrêté parce que je trouvais que ça m'était trop d'argent de côté ben moi j'avais déjà tout très bien budgété donc je voulais pas forcément aller plus loin mais vous avez par exemple défi des 52 semaines donc c'est des défis que vous connaissez peut-être si vous faites la méthode du budget cash parce que finalement c'est des défis qui reviennent souvent vous avez le défi des jours de pluie qui met de côté une certaine somme en fonction de la météo enfin bref vous en avez plein je vais vous les montrer et en fait l'idée c'est que de petites sommes partent de votre compte courant et soit mise automatiquement de côté par plume en suivant les règles qui évidemment sont mises en place dans chaque défi et vous sont expliqués avant vous les paramétrier c'est très facile vous avez juste à cocher une case pour dire je veux participer à ce défi camélia l'abonnée qui m'avait conseillé l'application elle avait un abonnement premium quand elle m'en a parlé et donc elle utilisait beaucoup la fonctionnalité pocket alors pocket il faut le savoir c'est hyper pratique si vous voulez catégoriser vos économies moi j'ai pas foncé cette fonctionnalité avec ma banque principale j'ai d'ailleurs pas non plus la fonctionnalité arrondie à l'euro supérieur donc c'est vraiment pour ça que j'utilise plume du coup ça paraît assez utile si vous n'avez pas envie de vous embêter avec des fichiers excel les fichiers spécifiques d'épargne etc vous pouvez très bien ouvrir une pocket pour les vacances une autre pour vos travaux une autre pour les noël et en gros vous répartissez les petites économies faites avec plume directement dans des enveloppes donc c'est hyper visuel c'est ludique et vous pouvez les personnaliser même s'il y en a certaines qui sont déjà d'office proposé par plume c'est vraiment à vous de voir donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble et alors tout ça c'est notre façon bah moi et camélia en tout cas d'utiliser l'application plume si camélia l'utilise toujours là où plume m'a contacté et donc restez bien jusqu'au bout de cette explication parce que vous allez avoir peut-être un petit cadeau à la fin plume a évolué il n'y a pas très très longtemps et il propose désormais un abonnement premium à 9 euros 99 par mois bien que vous ayez beaucoup beaucoup de choses de prévu déjà avec la partie freemium donc gratuite et bien vous pouvez aller encore plus loin avec 9 euros 99 par mois vous allez aussi pouvoir démarrer l'investissement bas dans les actions ou dans les cryptos je le précise et je le préciserai toujours je n'ai pas encore testé cette fonctionnalité en gros je veux que vous sachiez voilà qu'il ya aussi ça qui est possible de faire sur plume parce que vous pouvez accéder à plus de 1500 actions et surtout en fonction de vos moyens vous pouvez commencer à investir à partir de 1 euro donc un euro je sais pas en fonction de vos objectifs de vos valeurs vous pouvez investir dans l'or dans l'immobilier dans les biotechnologies dans des petites entreprises qui ont enfin des petites entreprises des grosses entreprises mais qui valorise par exemple les comment les commerces les petits commerces type et si par exemple et si est à des actions qui sont disponibles sur plume bon à savoir si vous voulez rester sur l'application gratuite juste pour tester vous pouvez quand même investir dans 500 actions c'est juste que vous en avez beaucoup plus si vous passez sur la partie premium pareil pour les cryptos voilà avant de vous lancer dans le grand bain ça peut valoir le coup d'aller déjà voir ce qui existe donc là aussi toujours en fonction de qui vous êtes de vos valeurs personnelles de vos objectifs financiers vous pouvez choisir librement d'investir dans un domaine plutôt que dans un autre notamment d'un point de vue éthique vous savez que ça me tient à coeur gros avantage avec plume vous pouvez le faire façon récurrente vous pouvez vous dire bah tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois j'investis je sais pas deux euros trois euros cinq euros beaucoup plus c'est à vous de voir je ne suis pas une spécialiste de l'investissement boursier donc là je vous présente une fonctionnalité je ne suis pas non plus une spécialiste de l'investissement en crypto sur youtube et croyez moi je ne compte pas le devenir donc vous ne verrez jamais sur ma chaîne vous dire sur quels investissements vous devez aller quelle entreprise vous allez devoir investir pour faire fructifier votre argent donc je vous le rappelle dans tout investissement votre capital il est à risque que je sens en partenariat ou pas c'est prévu que je vous le dise et plume m'a encouragé à vous le dire ça signifie que vos la valeur de vos investissements peut varier à la baisse comme à la hausse sachez quoi qu'il arrive et là je vais vous présenter le petit cadeau que plume aimerait vous offrir vous pouvez commencer par tester plume sans abonnement premium donc de façon gratuite surtout si vous avez envie ben juste déjà de commencer à épargner sans trop vous en rendre compte grâce aux défis grâce à la fonctionnalité à rendu supérieur etc donc télécharger si ça vous intéresse l'application grâce à mon lien qui est dans la barre d'infos le lien qui vous emmènera sur plume vous aurez déjà vous aurez accès aux fonctionnalités gratuites que je vous ai décrites et ensuite vous participerez d'office à un concours pour gagner 100 euros et oui en fait rien qu'en téléchargeant avec mon lien par contre il faut que ça fonctionne avec mon lien sinon malheureusement vous pourrez pas être inscrite d'office au concours l'invente vous va pouvoir gagner 100 euros en téléchargeant cette application via mon lien et c'est plume alors moi je ne saurais pas qui est le gagnant ou la gagnante hélas mais c'est plume qui va vous créditer directement la somme en décembre via votre application plume si vous êtes le ou la gagnante donc je pense que ça vaut le coup et je remercie plume de m'avoir fait cette proposition pour vous alors deuxième application c'est une application après plume que je voulais vous présenter absolument elle vous paye pour marcher certains d'entre vous la connaissent déjà pour les autres je vais essayer de vous motiver à la télécharger en prenant tout en prenant soin de vous en gros donc bien l'utiliser mais aussi pour votre santé donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo j'ai plus de 74 euros d'économisé grâce à cette grâce à cette application et en 14 mois et il s'agit de l'application oui ward qui est disponible sur android sur iphone voilà sur tout ce que vous voulez certaines personnes dont je précise certaines personnes m'ont dit à plusieurs reprises mais moi je marche 3000 5000 dix mille pas par jour et je gagne quelques centimes c'est rien du tout ça me gonfle un peu ton truc bon très bien déjà je sais que parmi mes abonnés il ya quand même des personnes voilà je vous me partagez ça parfois qui ont de graves problèmes de santé qui ont pas l'opportunité pouvoir marcher même mille pas par jour donc moi je me dis bah si on peut marcher qu'on fait trois mille pas qu'on les valide bah déjà c'est déjà une bonne nouvelle en soi ça devrait suffire et en plus et en plus on a une application qui nous paye un petit peu de sous grâce à ça donc j'ai envie de dire c'est que du bonus moi j'y vois pas de problème d'être payé quelques centimes pour marcher voilà de toute façon je dois marcher pour ma santé et le but c'est quand même d'économiser 500 rendre compte et là franchement bas 74 euros en 14 mois il me semble que ça fonctionne alors tout d'abord je vais vous expliquer comment je m'y prends parce que en réalité il faut être un petit peu stratégique avec cette application et en faire une habitude pour se motiver à bouger de façon à gagner plus que juste des centimes donc voilà comment je m'y prends tout d'abord faut comprendre le système le système il est très simple vous avez donc la monnaie en fait oui la monnaie de cette application c'est le ward et un ward en moyenne c'est ce que j'ai calculé ça vaut donc un ward ça vaut environ 0,07 centime d'euro bon jusque là ça casse pas trois pattes un canard mais quand même pourquoi pas si on utilise l'application uniquement pour compter ses pas en fait il va y avoir des paliers quotidiens donc les paliers quotidiens sont ceci entre 0 et 1500 pas vous gagnez un ward entre 1500 et 3000 3 ward entre 3000 et 6500 6 ward etc etc et enfin jusqu'au bout vous pouvez aller jusqu'à 20 mille pas comptabilisés vous pouvez bien sûr en faire 30 mille ça vous chante mais vous ne pourrez pas aller au delà de 25 ward par jour vraiment à savoir il faut bien penser à valider les pas que vous avez fait dans l'application pour obtenir l'argent enfin la monnaie quoi le les ward correspondants et bien sûr il faut coupler votre application à votre application de compteur de pas donc il y en a qui sont incluses dans le téléphone moi c'est le cas par exemple j'ai apple santé sur mon iphone qui compte mais pas et donc c'est relié du coup à mon application oui ward et je n'ai plus qu'à cliquer sur valider mes pas et go c'est parti si vous avez une montre qui compte vos pas c'est cette montre là idéalement qu'il faut connecter à we ward etc etc donc avant de vous lancer dans vos dix mille premiers pas avec we ward mais à penser peut-être à vérifier que tout fonctionne bien pour pouvoir tout bien valider et pas être en colère voilà vérifier que les données soient transmises donc là comment moi j'ai gagné presque 75 euros en marchant oui il ya ce système de marche quotidien par palier marche quotidienne pardon par palier oui ça c'est clair mais il ya aussi d'autres choses que j'ai utilisé qui m'ont permis d'aller un peu plus loin dans ma cagnotte la première chose c'est les niveaux l'application propose en fait des niveaux qui sont rémunérés faut réaliser en fait cinq challenges dans chaque niveau pour pouvoir avancer en fait dans les niveaux il ya des challenges éphémères et il ya des challenges permanents pour passer des niveaux il faut utiliser principalement les challenges permanents pour le moment j'ai presque validé tous les challenges proposés par l'application dont certains qui rapportaient quand même d'un coup plus de 70 ward c'est progressif ainsi vous êtes débutant vous proposera 5 ward pour un challenge et petit à petit ça va augmenter globalement il ya sept niveaux j'en ai pour le moment remporté 6 donc à chaque fois dans chaque niveau 6 x 5 30 ça veut dire que j'ai validé 30 challenge au minimum et ça m'a permis de faire gonfler ma cagnotte donc si je vous donne des exemples de challenge pour les débutants vous avez validé vos pas tous les jours pendant sept jours il suffit donc juste d'appuyer sur un bouton pendant sept jours ou valider votre pas vos vos pas entre midi et 13 heures sur l'application on est sur des challenges très très facile en général au départ et là où j'en suis bas c'est un peu plus corsé on est sur des challenges plus important de marche donc par exemple marcher 20 000 pas un dimanche n'est pas oublié de valider ses pas comme ça m'arrive valider 150 mille pas en 30 jours etc etc donc en plus de valider mes pas plus de remporter des challenges et de passer des niveaux j'ai gagné aussi des wards grâce au parrainage en fait quand un utilisateur une anti dit une utilisatrice pardon utilise mon code de parrainage en gros il télécharge l'application il rentre mon code de parrainage et bien lui cette personne en tout cas gagne d'office 50 ward grâce à mon lien à ce moment là moi je ne gagne rien du tout mais par contre c'est inscrit que j'ai parrainé quelqu'un et si cette personne n'utilise jamais son app exemple elle télécharge ses 50 ward et elle passe à autre chose dans sa vie je ne gagnerai toujours rien en revanche si cette personne marche régulièrement et qu'elle finit par atteindre les 200 ward dont vous avez vu sur les paliers ça peut enfin il faut quand même marcher un petit moment pour avoir les 200 ward ben là moi je vais pouvoir en toucher 20 voilà un petit peu comment ça marche le parrainage donc pour moi quand je touche 20 ward ben c'est quand même bonus et c'est plutôt la joie quoi parce que oui ça fait gonfler ma cagnotte petit à petit ça reste des petites sommes mais surtout ça me permet de savoir que l'application elle plaît j'ai conseillé une application quelqu'un s'est inscrit grâce à moi l'application plaît cette personne marche et s'enregistre et du coup la personne gagne aussi des sous donc c'est quand même bon pour la santé et pour le porte monnaie on est dans un cercle assez vertueux il ya aussi dans cette application des possibilités de voir nos progrès de marche le co2 économiser quand on a marché plutôt que de prendre un véhicule on peut répondre à des sondages rémunérés on peut bénéficier de bons plans avec des marques partenaires ça j'ai pas encore utilisé mais je sais que ça existe et à partir de 30 euros gagnés et bien vous pouvez commencer à demander des versements sur votre compte voilà donc moi je voulais passer les 70 euros pour faire un versement faire cette vidéo pour vous montrer qu'on peut atteindre les 70 euros et donc maintenant avant noël je vais pouvoir toucher cet argent je suis très très contente donc n'oubliez pas vous avez en dessous là vous avez un lien oui ward avec mon code de parrainage donc rappelez vous moi je ne gagne rien pour le moment à partir du moment où vous téléchargez c'est vous qui gagnez en priorité les 50 ward donc n'hésitez pas ensuite la troisième application c'est une application de cashback et mon dieu je m'en veux je l'ai utilisé n'importe comment il faut absolument que je change ça parce que je enfin moi je vous expliquerai donc cette application de cashback elle s'appelle poulpeo et évidemment je vais en profiter pour vous présenter ce que c'est que le cashback pour celles et ceux qui ne connaissent pas alors le cash donc je disais je l'utilise malheureusement vraiment trop peu notamment parce que j'ai beaucoup arrêté le shopping quand même donc ça m'est sorti de la tête et donc je regrette de pas l'avoir utilisé plus tôt et mieux donc qu'est ce que c'est que le cashback j'en reviens les moutons le cashback c'est des marques ou des enseignes qui vous rembourse un pourcentage de vos achats quand vous placez quand vous passez pardon par une application partenaire donc poulpeo est une de ces applications de cashback qui permet de toucher des remboursements sur vos achats donc comme je vous le disais moi je fais très peu d'achats quand j'ai ouvert l'app il ya à peu près deux ans moi j'aimais beaucoup la marque yves rocher aujourd'hui j'achète plus chez eux pour être honnête et grâce à poulpeo j'avais au minimum j'ai toujours d'ailleurs si je veux continuer mais je ne le fais pas au minimum 7,5% du montant de mes achats qui me sont recrédités donc comment ça se passe j'ouvre poulpeo ma petite application sur mon téléphone je si j'ai un achat à faire donc là dans mon cas c'était yves rocher je clique sur l'enseigne yves rocher il y a un lien je clique sur ce lien qui va me diriger vers la boutique en ligne et là je fais mon achat du coup comme je suis passé par l'application pour aller sur le site yves rocher eh bien j'ai 7,5% du montant total de mes achats chez yves rocher qui me sont recrédités et hop je gagne des euros et je suis très très contente d'ailleurs sur yves rocher c'est pas pour leur faire de la pub mais c'est juste pour dire un peu comment fonctionne poulpeo vu que j'achète plus là bas je suis pas une partenaire yves rocher de de très bonne fiabilité parfois mon cash back donc mon remboursement mon pourcentage est monté jusqu'à plus de 13% là bas parce qu'il y a régulièrement sur l'application et sur différentes enseignes des opérations qu'ils appellent de boost éphémère c'est ce qu'ils appellent aussi les super cash back donc vous avez bah vous avez ce pourcentage qui est grossi pendant un certain temps et vous avez aussi des offres quand vous faites votre premier achat en ligne sur une enseigne avec poulpeo donc voilà ça peut varier plutôt à la hausse et sinon vous avez un pourcentage minimum qui est annoncé sur l'application là où j'ai utilisé aussi poulpeo et je compte encore le faire pour le coup c'est pour les réparations sur ma voiture j'espère quand même avoir le moins de réparations possibles mais bon il ya au moins des révisions des changements de filtres etc à faire je vais chez noroto et noroto est un partenaire de poulpeo donc avec noroto j'ai gagné en moyenne 2,03% de remboursement donc de cash back sur mes achats là bas alors vous voyez par exemple c'est moins que pour une application comme ivrocher par contre en général je quand on va chez noroto c'est pour des sommes beaucoup plus importantes donc en fait bah c'est très valable ça commence à chiffrer dès qu'on est sur du remboursement et pour seulement et c'est là où je m'en veux pour seulement trois achats que j'ai fait chez eux j'avais réussi à créditer plus de 15 euros sur l'app ce qui est quand même pas mal et ensuite comme j'ai décidé d'être minimaliste madame louise a complètement oublié l'existence de poulpeo et en fait je vais m'y remettre parce que je suis dégoûté je vous explique alors globalement sur l'app donc je ne suis toujours pas rémunérée au moment où je vous parle par poulpeo c'est tout à fait sincère ce que je vous dis sur l'app vous avez des centaines de boutiques qui sont disponibles et qui sont partenaires j'ai vérifié je m'étais déjà fait des crédits enfin des virements à mon nom donc ça fonctionne un ce cashback il n'y a pas de problème c'est très connu poulpeo et c'est très fiable vous avez par exemple des magasins en ligne comme chaine adidas marionneau ivrocher je vous le disais à sauce cdiscount micromania ibay et tam galerie lafayette footlocker qu'est ce que je peux vous dire les plus célèbres nike zalando la fnac ah oui et donc je suis ravie booking.com que j'utilise que j'utilise tous les ans vous savez pour pour me payer une nuit d'hôtel ou même un gîte ça c'est possible pour mes vacances d'été donc je vais rarement dans la plupart des enseignes que je vous ai présenté puisque je ne suis pas dépensière par contre je me rends compte que j'ai raté des opportunités j'ai encore utilisé booking.com en juillet dernier pour je crois près de 200 euros quand même donc j'aurais pu avoir un super cashback j'ai regardé le cashback booking c'est 6% donc j'ai même pas envie de faire le calcul de savoir combien j'ai perdu alors que j'ai l'application autre chose il y a deux semaines ma fille a commandé en ligne sur une des enseignes partenaires donc j'ai encore perdu de l'argent j'aurais pu profiter d'un cashback je crois que c'est 6% dans peut-être que je me trompe bon bref à vérifier et pareil j'ai aussi fait un cadeau dans une enseigne pour la naissance d'un bébé et l'enseigne je viens de vérifier était partenaire idem j'avais fait on a fait souvent des travaux depuis trois ans qu'on est installé donc on est allé parfois chez castorama parfois en aménagement chez darty ça ce sont des enseignes partenaires aussi donc les achats que j'ai fait pour la maison j'aurais pu avoir un bout de remboursement je suis vraiment ravie tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment prendre le réflexe de vérifier chaque fois l'application si vous le pouvez avant de dégainer la carte bleue là vous avez noël qui va arriver donc voilà un petit peu mon conseil vous avez mon lien je vous en parlerai après là aussi un lien de parrainage avec ce lien de parrainage vous allez gagner d'office rien que vous téléchargez l'app avec mon lien de parrainage cadeau bingo vous avez cinq euros qui sont crédités pour vous vous avez noël qui va arriver si vous avez des achats à faire en ligne c'est mon conseil vous télécharger l'application de ma part mon lien est sous la vidéo vous gagnez vos cinq euros déjà c'est pas mal c'est en guise de bienvenue on va dire ensuite vous regardez les enseignes partenaires vous cherchez celles que vous aimez pour voir si elles sont sur l'app il ya un petit moteur de recherche vous voyez si vous avez des idées cadeaux qui correspondent pour commencer à vous faire rembourser en fait déjà juste voir comment ça se passe et si vous aviez un achat à faire dans une enseigne vous faites un petit achat et vous voyez vous faites un bon début quoi vous voyez comment ça se passe le crédit du cashback comment on vous crédite en fait donc il n'y a pas besoin vous avez vu moi que trois achats 15 euros il n'y a pas besoin d'être super dépensier il aurait fallu juste que je sois plus stratégique et que je vérifie si les achats avant de les faire mes achats ils bénéficiaient d'un cashback ce qui était souvent le cas et vous pouvez faire ça aussi sur des enseignes similaires vous voyez que l'enseigne que vous aimez bien et dans laquelle vous vouliez faire un cadeau je sais pas imaginons vous vouliez aller chez dans une chez des citres par exemple de citres qui est une librairie et qui vend en ligne vous voyez qu'il n'y a pas s'il n'y a pas bien sûr c'est un exemple s'il n'y a pas de cashback vous pouvez aller à la fnac par exemple et là vous aurez votre cashback donc vous pouvez aussi aller chercher des enseignes similaires si vous voulez vraiment avoir un maximum de remboursement donc moi j'ai bien l'attention à me remettre à utiliser pour le po pas pour dépenser plus sinon ça n'a aucun sens mais juste pour vérifier que je peux faire des achats qui sont remboursés sachant qu'il ya quand même des enseignes où je vais en fait donc c'est ça qui me qui m'énerve un peu c'est que j'ai oui je suis minimaliste mais je suis comme tout le monde je suis bien obligé de dépenser parfois et purée il y avait des enseignes qui m'auraient filé de l'argent bref bon bref j'ai aussi bien l'intention de continuer à utiliser ces trois apps donc dites moi vous si elles vous ont plu si vous en utilisez si vous en utilisez pas lesquels vous ont tenté finalement est ce que vous avez envie de les essayer aussi n'oubliez pas de télécharger l'application plume gratuitement up donc il ya mon lien en barre d'infos là juste en dessous de la vidéo si vous avez envie de participer au concours des 100 euros voilà en particulier puis si vous avez envie de tester aussi comme moi les fonctionnalités de plume dans tous les cas je vous souhaite une belle semaine je vous embrasse merci d'être toujours plus nombreux nombreuses à me suivre à m'encourager sur cette chaîne ça me fait toujours très très plaisir enfin voilà quoi bah du coup prenez bien soin de vous et de vos petits sous plein de gros bisous ciao ciao